Après le mariage, ils ont fait le choix d'avoir un bébé. Le 30 septembre dernier, Maddy et Benjamin Sama ont passé un nouveau cap dans leur relation, celle de devenir parents. Le couple a effectivement accueilli Andréa, leur fils. 30, 09, 2022 Andréa Sama les premières minutes avec notre fils. Le plus beau jour de notre vie, a déclaré le duo sur les réseaux sociaux. Depuis, ils découvrent, petit à petit, les joies d'une nouvelle vie à trois. « Je t'aime tellement mon fils », a écrit la jeune femme sur Instagram. Et qui dit nouveau-né, dit également rendez-vous médicaux. Dernièrement, le petit Andréa a eu son premier rendez-vous chez l'ostéopathe. Cet après-midi, rendez-vous chez l'ostéopathe pour notre petit monsieur sur les conseils de la sage-femme qui nous a dit d'y aller parce qu'il a tendance à envoyer sa tête fort en arrière. Elle a dit que c'était le problème des bébés rapides, parce que m'a dit à accoucher assez rapidement, a expliqué Benjamin Sama. Ce dimanche 16 octobre, c'était au tour du pédiatre de voir le nourrisson en urgence. « On est allé voir le pédiatre ce matin car Andréa a fait de grosses crises, il dort très peu. A beaucoup de reflux, il se tord dans tous les sens après chaque biberon », c'est ce qu'a expliqué Benjamin Sama en story sur Instagram. Heureusement, ce problème de santé n'a pas nécessité l'hospitalisation du nouveau-né. Il nous a dit que cela pouvait venir d'une intolérance à la protéine de lait d'ovache. « On va donc tester un autre lait adapté, et puis on va voir l'évolution d'ici les prochains jours », a-t-il confié en légende d'une photo en compagnie de son fils, avant d'ajouter « Horrible de se sentir impuissant ». Un bouleversement qu'il n'est pas prêt d'oublier, son épouse non plus. « On va donc parler d'alloués en spécifique. » « On va parler d'un petit coup, le mouler. » « Les petits coups de lait. » « On va aller voir l'autre. » – Sous-titrage FR 2021